Alors justement, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on en dit de cette règle des 6 ? Écoutez les réponses et les avis à Paris avec Romain Poiseau pour RMC. Le petit apéro en sortant du travail avec une vraie bande de copains, c'est sacré pour Laura et son amie Esther. C'est important pour nous de pouvoir se voir en semaine après le taf. On aime bien se réunir, sortir. Ce soir on est 5, mais ça peut arriver qu'on soit beaucoup plus. Pas plus de 6 personnes autour de la table, ça n'a aucun sens pour Esther et Laura. En fait c'est frustrant parce que du coup on ne peut pas faire ce qu'on veut et comme ça fait des mois que ça dure, tout le bon côté de la vie où on peut se réunir, on ne peut pas. C'est un peu frustrant et morose. On est vraiment dans un registre mais trop boulot dodo. En fait on va travailler et après on rentre chez nous. Et pour ce qui est des grands événements, comment les fêter dignement, les 18 ans de la fille de Laurence par exemple ? On se réunit chez mes beaux-parents en province. C'est 18 ans quand même, on n'a pas 18 ans tous les jours. Laurence balaie d'un revers de main les recommandations du président de se limiter à 6 personnes seulement. Les grands-parents, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, voilà. On a l'impression d'être infantilisés par rapport à tout ça. On sait ce qu'on a à faire et ce qu'on n'a pas à faire. Il faut faire confiance aux Français, rappelle-t-elle, et surtout ne jamais s'immiscer dans leur vie privée. Sous-titrage Société Radio-Canada